Renforcer les capacités des villes pour qu'elles soient plus résilientes face aux catastrophes naturelles et aux répercussions des crises sanitaires. C'est le thème principal de la conférence internationale organisée mercredi à Rabat. Initiée par les ministères de l'Habitat et de l'Intérieur, en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies et les organisations citées et gouvernements locaux unis d'Afrique, cette conférence coïncidait avec les célébrations de la journée internationale des villes. L'organisation de ce forum est l'occasion de réfléchir à la conception et à la planification des villes et à leur développement. L'objectif est clairement de réaliser les objectifs de développement durable et fournir les mécanismes nécessaires à une gouvernance urbaine renouvelée. En ces temps de crise sanitaire, cette rencontre internationale constitue également une occasion pour les participants d'élaborer des approches d'intervention plaçant la composante humaine au cœur du processus de la planification territoriale. La conférence internationale de haut niveau pour discuter de la nouvelle vision concernant les villes. Comme vous savez, aujourd'hui, on vit une crise sanitaire qui nous a donné beaucoup d'enseignements en termes de planification des villes, en termes d'aménagement, en termes de logement aussi au niveau des villes, à prévoir au niveau des villes. Certainement, les solutions existent, il faut les partager, il faut les tester. Aujourd'hui, on a plus besoin de donner un cadre de vie qu'un cadre bâti pour le citoyen. Cette conférence vient couronner une série de rencontres organisées par le ministère de l'Habitat durant le mois d'octobre, afin de mettre en œuvre le nouveau programme pour les villes adoptées lors de la conférence des Nations Unies sur le développement urbain à Quito, en Équateur, en 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada